J'accueille maintenant Claude Berry. Bonsoir Claude Berry. Claude Berry, Romain Sardou, qui vient de faire un livre de 380 pages, un thriller médiéval, c'est absolument incroyable. Cool Chen, ex-NTN. Il y a un disque de 380 pages. Absolument. Et les Robins des Bois, pratiquement au complet. Bonsoir Claude. Voilà. Mais soyez sympas avec lui parce qu'il peut vous produire votre prochain film. Oui, oui, on sait, on sait. Il est dans le coup là de... Ben non, c'est Chabat, c'est Chabat. Ah, et c'est Chabat tout seul. Chabat, il est devenu producteur. Ah, et ça vous emmerde ça ? Oui. C'est peut-être grâce à vous Claude. Il va peut-être perdre beaucoup d'argent avec notre film. Non. Auquel cas ce serait fini. Allez, ça va. Claude Berry, vous avez déclaré, je suis devenu scénariste pour écrire les rôles que l'on ne me proposait pas. Je suis devenu réalisateur pour tourner mes scripts dont personne ne voulait. Et producteur parce que nul n'acceptait de me financer. Voilà. Et en plus, distributeur pour que mes films aient un accès à de bonnes salles. Voilà. Finalement, tout s'est passé un petit peu contre-inforcé. Oui, c'est ce chômage qui m'a aidé. Nécessité fait loi, bien sûr. Donc, vous avez été acteur, alors réalisateur, on va dire quelques-uns des films que vous avez réalisés. Le Vieil Homme et l'Enfant, Le Pistonnet, Le Cinéma de Papa, Ciao Pantin, Jean de Florette, Manon des Sources, Uranus, Germinal, Lucie Aubrac, La Débandade. En tant que producteur, vous avez fait d'abord des comédies, La Moutarde me monte au nez, La Course à l'échalote, Gazan maudit, Didier. Et puis aussi des super productions, Le Crape Tambour, L'Ours, Tess et La Reine Margot et Astérix avec Chabat dont on parlait à l'instant. Prions, Romain, pour Joe Berry. Eh oui, prions, Romain. J'espère que vous aurez ça en septembre 2003, quand vous viendrez nous présenter... Je le fais pas bien ? Comment ? Je le fais pas bien ? Refaites le titre ? Bien, alors, aujourd'hui, Claude Berry, vous êtes producteur et réalisateur d'un film qui s'appelle Une Femme de Ménage avec Jean-Pierre Bacry et Émilie Dequenne. Émilie Dequenne que vous avez d'ailleurs découvert en regardant cette émission. Absolument. Un soir, vous étiez là. Non, c'est vrai, j'avais pas vu Rosetta et un soir, je l'ai vu chez vous, elle m'a frappé par son côté populaire, direct, simple. Et quand j'ai cherché quelqu'un pour jouer à la femme de ménage, j'ai eu le souvenir de son passage dans votre émission, je l'ai vu et je m'étais pas trompé. Tu vois, Marina, ça sert de faire cette émission. Mais oui ! Alors, c'est un film qui est inspiré du livre de Christian Auster, aux éditions de Minuit. Alors, le livre, pareil, vous l'avez découvert en feuilletant de Nouvelle Hops, comme ça. Son boulot est génial. Il regarde la télé, il feuilletait de Nouvelle Hops. Il se casse pas le cul. Et il monte des films. C'est bien comme boulot, j'aimerais bien faire ça, moi. C'est sympa. Alors, vous voulez bosser un peu, là ? Vous voulez faire le pitch ou vous voulez que je le fasse ? Ah, vous faites le pitch. C'est Jean-Pierre Bacry, qui s'appelle Jacques, qui est ingénieur du son. Et puis, il est tout seul, il vient de quitter sa femme, qui revient une fois, d'ailleurs, dans le film, qui est Catherine Breillat, qui est excellente. Et puis, il voit une petite annonce, jeune fille, cherche ménage. Il faut dire qu'il est assez déprimé. Oui. C'est-à-dire que c'est sa femme qui l'a quitté. Oui. Donc, comme c'est l'homme, a priori, d'une seule femme, c'est un homme définitif, il est malheureux. Oui. Et donc, le ménage, il y a le bordel un peu chez lui. Un jour, dans la boulangerie, il lit une petite annonce, jeune fille, cherche JF. On ne sait pas si c'est une jeune femme ou une jeune fille. Ou un jeune fang. Et donc, il la rencontre et il l'engage comme femme de ménage. Et puis là, évidemment, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Le tout, c'est de savoir comment ça se passe.